Pour moi, c'était une évidence de travailler dans le secteur des travaux. J'ai un peu baigné naturellement durant toute mon enfance dans cet univers des travaux. Je fais à peu près 1000 km par semaine. La mobilité, c'était l'un des premiers critères qui a fait que j'ai choisi de faire ce métier. La mobilité est également une richesse, ça permet de découvrir à chaque fois des nouvelles personnes, des nouvelles traditions. On s'adapte aux conditions climatiques, à la culture locale, à la culture du client. C'est un condensé d'adrénaline avec des moments de satisfaction, des pics de joie. C'est vraiment un cocktail de plein de choses, tant techniques que relationnelles, qu'administratives. Il faut être constamment sur le pont, aux aguets, réactifs, aux coups de fil, aux plaintes, aux demandes. Le métier de conducteur de travaux, c'est un peu le métier de mini-chef d'orchestre. Un chantier, c'est un peu une partition musicale qui peut être harmonieuse s'il y a une cohésion. Salut Nico, c'est Mouna. Je t'appelle parce que je suis bloquée sur un chantier où il me faut de la brique en revêtement de sol. Et il n'y a aucun fournisseur qui est capable de me la trouver. La nature fait partie intégrante du métier. Parce que déjà, on travaille en environnement extérieur. On change quelque part où on valorise tout ce qui est patrimoine, qui soit d'ailleurs culturel, architectural ou naturel. Sur les chantiers, on participe aussi quelque part à minimiser nos impacts environnementaux. La proximité est quelque chose qui est très importante dans notre métier. Il est important d'être proche du client, de comprendre son besoin. Quand on parle chantier, on parle aussi riverain. Il faut être très communiquant et très proche d'eux. Il y a la proximité avec les chefs de chantier, avec les ouvriers. C'est un métier très social, très relationnel, où l'humain est au cœur de nos préoccupations.